Partie 4. La carrière de romancier de Fielding L'œuvre romanesque de Fielding s'étale sur dix ans, de 1741 à 1751, de 34 à 44 ans. An Apology for the Life of Mrs. Shamella Andrews, Shamella, 1741, The History of the Adventures of Joseph Andrews and his friend, Mr. Abraham Abrams, Joseph Andrews, 1742, The Life and Death of Jonathan Wyde the Great, Histoire de la Vie de Feu, Mr. Jonathan Wyde le Grand, publié comme volume 3 des Miscellanies, 1743, The History of Tom Jones, Affairing, Histoire de Tom Jones, Enfant Trouvé, 1749, et Amelia, 1751. C'est surtout dans ce genre que Fielding s'est illustré tant de sons vivants que pour la postérité. Si son chef-d'œuvre absolu reste Histoire de Tom Jones, Enfant Trouvé, compté par Somerset Mogan parmi les dix plus grands ouvrages de la littérature universelle, ses autres œuvres ont toutes mérité l'admiration du public, en particulier Joseph Andrews et Amelia, ce dernier particulièrement apprécié de Richardson, reste Histoire de la Vie de Feu, Mr. Jonathan Wyde le Grand, fondé sur un fait d'actualité datant de vingt ans, virulente satire anti-Walpole, dénonçant la confusion entre grandeur et domination. 4.1. Shamala Il faudra la publication d'un chef-d'œuvre d'un nouveau genre, intimiste, psychologique et épistolaire, Pamela ou la vertu récompensée, de Samuel Richardson, pour que Fielding, couvert cependant par un pseudonyme ironique, se lance dans cette carrière, et comme il en a l'habitude, de fracassante façon. Shamala est publiée le 6 novembre 1740, mais datée 1741 sur la page titre, et vendue un shilling 6 pence. Une seconde édition paraît le 3 novembre 1741, avec quelques modifications, et pratiquement en simultané, une édition pirate voit le jour à Dublin. Ensuite, diverses éditions sont mises au point, mais surtout à des fins universitaires. Lorsqu'il aborde Shamala, Fielding ignore comme tout le monde qui est le véritable auteur de Pamela, le livre ayant été publié anonymement et présenté comme un document authentique, composé des lettres de Pamela Andrews. Ce n'est en effet qu'à la 6e édition, en 1772, que le nom de l'auteur apparaît sur la couverture. Manifestement, le subterfuge ne tient pas très longtemps, mais d'emblée se produit un phénomène typique d'une époque où la littérature reste le principal divertissement. L'opinion publique se divise en pro et anti-Pamela, les pamélistes et les antipamélistes. 4.1.1 Un miroir de vertu Le titre complet du roman de Richardson est Pamela ou la vertu récompensée, Pamela or Vertu Rewarded, plaçant en quelque sorte Pamela et vertu sur un pied d'égalité. La jeune Pamela a en effet été conçue comme un modèle que le lecteur se doit d'imiter. Mrs. Jervis, qui en a la charge en tant que gouvernante, la décrit comme un miracle, lettre 18, et les dames du voisinage désirent profiter de l'exemple de ce parangon, lettre 23. C'est en effet par la force de l'exemple que l'héroïne parvient à persuader Squire B d'abandonner ses pratiques libertines et même à faire adopter à toute la paroisse, une fois le mariage célébré, une conduite vertueuse. Ainsi, Pamela est-elle un exemple homme, un miroir de vertu, et son histoire comme la parabole d'une morale quasi sans faille. Son prénom, emprunté à la Pamela d'Arcadia de Sir Philip Sidney, 1593, roman pastoral imité de Lamenta du Tass, suggère tout ensemble l'héroïsme, la vertu, l'innocence. Shamela, au contraire, porte dans son nom la honte, shame, et l'imposture, sham, un antimodèle en somme, insurrection de Fielding contre les icônes d'excellence, problème qui lui tient à cœur puisqu'il y revient dans Tom Jones lorsqu'il écrit avec une pensée pour Richardson, je cite « Je ne conçois même pas quel bien on peut se promettre en présentant dans un ouvrage d'imagination des caractères d'une perfection si angélique. L'on s'afflige et l'on rougit en présence de modèles si parfaits qu'on doit désespérer de pouvoir le ressembler jamais. » Fin de citation. 4.1.2 La parodie anonyme Ainsi, Shamela, an apology for the life of Mrs. Shamela Andrews, in which the many notorious falsehoods and misrepresentations of a book called Pamela are exposed, éloge de la vie de Madame Shamela Andrews, dans lequel sont révélés nombres de notoires faussetés et représentations erronées d'un livre nommé Pamela, fut la première et la plus célèbre parodie du livre de Richardson, condensant en 50 ou 60 pages, selon les éditions, les deux volumes épistolaires qui en sont la cible. Felding n'a jamais reconnu la paternité de sa novella et pendant les 150 années suivant sa publication, ni les critiques ni les universitaires ne la lui ont attribuée. Pourtant, les signes ne manquent pas qui signalent sa marque que seul le dernier siècle semble avoir souligné. Le succès initial de Shamela est d'abord dû à la phénoménale notoire de Pamela, ce qui donna envie à d'autres de s'essayer dans le genre, mais avec moins de succès. Puis vint l'éclipse jusqu'au début du XXe siècle, où le principal intérêt se focalisa sur l'identité de l'auteur, fermement établi seulement dans les années 1950. Le livre a alors été étudié pour lui-même, pour ses strates de satire, pour l'annonce de thèmes bientôt développés dans Joseph Andrews, la sexualité, le genre, la classe sociale, la maîtrise de la langue, l'authenticité de soi, la posture politique. Pourquoi cette réticence de la part d'un auteur ayant suffisamment prouvé tant par son théâtre que ses journaux qu'il ne craignait pas la polémique ? Il s'attaque à un très gros morceau, d'une immense popularité et universellement reconnu comme un chef-d'œuvre du genre, et que d'ailleurs, malgré son agacement de certaines marottes moralisatrices, il admire profondément. De plus, l'époque est habituée à ce que les écrivains cachent leur identité, au moins dans un premier temps, et le pseudonyme choisi pour l'occasion, « Mr. Connie Kieber », loin de se faire oublier, incite à la curiosité par certains rappels euphoniques. Enfin, Felding ne tenait pas à être associé au ton vulgaire que ses contemporains appelaient « Lau », comme en témoigne ce commentaire emprunté à Tom Jones, je cite, « Et tous les jeunes critiques du moment, les employés et les apprentis l'appelaient vulgaire et se mettaient à gémir ». Fin de citation. Pourtant, tel était bien celui de l'ouvrage, loin de la sacro-sainte respectabilité. Tout ce dont parle Shyamala, en effet, elle le dévalorise, mais avec un charme naturel que calcule Felding de façon à susciter, puis aussitôt contrecarrer la désapprobation. Car il existe en elle une liberté, une indécence comique, témoignant de la sympathie que lui porte son créateur, sans la trahir ouvertement toutefois, d'autant que Richardson est un voisin, ami de ses quatre sœurs. Shyamala est donc parodique de bout en bout, dès les lettres louangeuses qui l'accompagnent, copiées sur celles de Pamela dont le style Buffy invite à la transcription quasi-littérale jusqu'au contenu qui suit son anti-modèle pas-à-pas, épisodes et dialogues en miroir inversé, si bien que les deux romans sont superposables, le second en négatif de l'autre. Ici, un parangon de vertu, là, une petite garce se servant de sa vertu pour gravir l'échelle sociale. Richardson, pourtant, a d'emblée reconnu l'auteur de ce livre au vitriol et ne lui a jamais pardonné. Felding se fait aussi d'autres ennemis, ce qui apparemment lui importe peu. En 1740, trois livres l'ont irritée. Pamela, mais aussi An Apology for the Life of Coliseber, Apologie de la vie de Coliseber, avec des fautes de syntaxe et un vocabulaire qu'il juge inapproprié, et Vie de Cicéron, Life of Cicero, de Conyers Middleton, obséquieusement dédié au lord du sceau privé. D'où son pseudonyme, Cony Kieber, évoquant directement le second, sa dédicace imitant le style du troisième et le ridicule de chacun suffisamment exposé pour que le lecteur reconnaisse ses cibles. 4.1.3 Les feuillets authentiques de Pamela Drôle d'histoire en effet, Cony Kieber, écrivain, présente les Authentic Papers de l'héroïne de Richardson et dédie le livre à Miss Fanny, non équivoque s'il en est, parodie de la dédicace de Middleton à Lord Hervé, lors du sceau privé du premier ministre Robert Walpole qui passe pour efféminé. S'ajoutent à ses feuillets des lettres à l'éditeur et une de l'éditeur en personne félicitant l'auteur pour son splendide travail, tout comme Richardson l'avait fait pour la deuxième édition de Pamela. Le roman commence par une lettre du naïf et crédule pasteur Parson Thomas Tickletext, qui, ébloui par la beauté physique et morale de Pamela, écrit à son ami le pasteur J. Oliver pour lui recommander avec enthousiasme la lecture du livre. Cependant, Oliver possède quelques lettres révélant la véritable nature et la réalité du passé de ce prétendu modèle de vertu. Il explique qu'elle a pour nom Shamela et transmet sa correspondance. S'ensuite une série de lettres entre les différents personnages du roman, la mère célibataire de l'héroïne Henrietta Maria Andrews, Squire Booby, maître de Booby Hall, la gouvernante et confidente de Shamela, Mrs. Lucretia Jervis, une autre gouvernante plus loyale envers Booby, Mrs. Jukes et le révérend Arthur Williams. Les lettres révèlent que Shamela, d'abord domestique de la maisonnée Booby, est devenu la femme de son maître malgré ses efforts apparents pour repousser ses avances afin de préserver ce qu'elle appelle d'un accent campagnard, sa vertu. Tout cela a été accompli avec l'aide de Mrs. Jervis qui a joué un double jeu, faisant semblant d'aider Booby à gagner les faveurs de sa bonne, mais surtout aidant la jeune fille à mettre la main sur sa fortune. Entre temps, Shamela entretient une liaison avec le révérend Williams, intriguant filou et calculateur, amour clandestine, dont le secret, selon Parson Oliver, est mal gardé et vite révélé. Ainsi, événements et personnages collent à ceux de Pamela, mais en opposé. L'amant est un malin filou, le mari un sceau, et l'héroïne, une donzelle calculatrice et ambitieuse, dont les mots de prédilection disent la dissimulation, le faire semblant, feindre, jouer la comédie, prétendre. Avec elle, la tentatrice se camoufle en naïve ingénue dont la bonté naturelle n'est que manipulation, et le charme pétillant tel le filet du rétière. 4.1.4 La vitalité du personnage Si Thomas Lockwood est avis que le livre n'a pas tellement une unité thématique, ce qu'avance entre autres Eric Rothstein, qu'une unité de ton, ce qui compte cependant, c'est l'histoire et la vitalité du personnage de Shamela, à la fois copie conforme inversée de Pamela, et construction autonome, comme directement issue d'une pièce de Fielding, The Tragedy of Tragedies, par exemple, avec sa soubrette confiée au talent de l'illustre Kitty Clive. Ce qui importe, ce n'est pas tant l'opinion de Parson Oliver qui fait office de maître de cérémonie, mais celle de Shamela qui résume sa conception de la vie en une formule marquée de bon sens, je cite, « Il serait quand même dur d'accepter qu'une femme qui n'épousât un homme que pour son argent fût empêchée de le dépenser. » Fin de citation. D'après Lockwood, Fielding semble avoir d'abord considéré le livre de Richardson en sa posture outrageusement moralisante, puis avoir ensuite compris que sa portée réelle était artistique, l'excès de vertus si conciliant avec la véracité. Ainsi, dans Shamela, la vue critique et éditoriale de Parson Oliver agirait comme un leurre et il conviendrait de faire confiance au texte plutôt qu'au meneur de jeu. Shamela n'occupe pas tout le livre, sa voix, une parmi les dix qui écrivent, ne se faisant entendre que dans huit des vingt-trois lettres et si elle compte parmi les plus longues, elle ne constitue qu'un peu plus de la moitié du texte. Pourtant, elle est bien la star de la représentation, celle sans qui le livre n'existerait pas et ceux qui lui disputent de temps à autre la scène ne font qu'incarner ses propres formulations. La représentation qui est faite de Shamela évolue. Le personnage du début n'est pas tout à fait celui de la fin. D'abord, Fielding lui octroie des fautes d'orthographe. Lodging et Will pour Lodging et While, etc. signifiant par là que derrière le masque, Pamela n'est qu'une rustode sans éducation. Puis il abandonne le procédé, la lettre d'eux n'ayant déjà qu'à peine besoin du correcteur et le monologue épistolaire en son immédiateté narrative et avec sa présence personnelle s'avère de plus en plus un parfait médium que Shamela emprunte au pas de charge avec l'allégresse d'une professionnelle. Qu'elle rende compte des faits et elle donne l'impression d'avoir elle-même avidement lu Pamela parvenant en a rien de temps à en extraire le point saillant. Ainsi, lorsque Fielding transcrit des scènes ou des situations de Pamela en Shamela, il ne caricature pas mais abrège comme avec mépris. La brièveté de la formulation fait partie intégrante de la plaisanterie et la personnalité de Shamela s'exprime par ce brutal art du résumé qu'elle déploie dans son rendu impatient. En revanche, s'il désire montrer qu'il dégage l'original de sa gang pour révéler ce qui s'est vraiment passé, telles les scènes de la prétendue noyade de Pamela dans la mare, lettre 10, il s'accorde un léger contrôle du compte-rendu qu'en donne son héroïne. Le résultat est un récit de deux paragraphes un peu moins libre que s'il avait été laissé à la seule initiative de la protagoniste, assez pour montrer que le pseudo-suicide de Pamela n'a en réalité été qu'une manipulation puis un incident ne méritant qu'un lapidaire assez sur ce point. Qui conclut sommairement la lettre revenue à la sobriété coupante de la scripteuse. 4.1.5 Un récit à l'emporter À la lettre 6, Fielding commence à trouver sa meilleure veine. Shyamala s'empare du livre, télescopant un échange avec Boobie en un concentré de comiques menés en fanfare. Je cite Vrai de vrai ce sera non que je dis d'un petit air coquin. Si qu'il dit ma bajou lubrique, ma face de garce, toi ma petite feignasse d'enfer, mon impudente salope, ma petite boule puante, j'ai une sacrée envie de te mettre le pied au haut que je fais avec un petit air aussi coquin que je peux. Pour vous que je dis, ce sera un baiser. À part Dieu qu'il dit eh ben c'est ce que je vais faire sans plus attendre. Sur ce, il me prend dans ses bras et me met le visage en feu. Fin de citation. Le lecteur de Pamela reconnaît là les habitudes de langage que le véritable Squire B pratique en coulisses mais en accéléré et un tantinet accentué, par exemple avec l'ajout de stinking puante. Il convient de noter que c'est Shemela elle-même sous la plume cachée de Fielding qui intensifie le ridicule et le comique par la déconcertante neutralité de son récit que vivifie encore l'usage du présent de narration. A partir de la lettre 9 et dans les trois suivantes qu'il lui reste à écrire, Shemela acquiert une totale autonomie en tant que personnage se mettant soi-même en scène dans son récit. Elle a comme un indicatif bien à elle sorte de leitmotiv de ton qui la désigne d'emblée par sa détermination malicieuse. Par exemple, la lettre 10 est un petit chef-d'oeuvre de narration riche en événements, le rendez-vous coquin avec Parson Williams dans le jardin, l'arrivée inopinée de Squire Booby se soldant bientôt par une partie de ping-pong verbale au boudoir, le toast d'après-dîner au cher monisyllable que suit la scène dans la chambre à coucher où Booby tente de forcer la vertu de Shemela tandis que Mrs. Jukes s'écrit je cite « Mais pourquoi diable est-ce que vous n'y arrivez pas ? » fin de citation véritable complot déjoué par la clé génitale Janital Amalok qu'a préparé l'héroïne. Les épisodes, quels qu'extravagants et drôles qu'ils soient, doivent de ne point tomber à plat qu'à la verve allante au tempo d'une rapidité théâtrale de la narration. Thomas Lockwood écrit que les paroles de Shemela sont si promptes qu'elles empiètent sur celles de son maître quitte à les fouler aux pieds pas plutôt dites qu'immédiatement répéter à l'envers. Je cite « Gare ce qu'il dit ne me provoque pas ne me provoque pas que je dis » fin de citation. 4.1.6 Conclusion Tel est Shemela en sa meilleure forme. De l'impertinence elle s'est à la fois promue à ce que Fielding appelle le culot de l'impudence brass impudence et rendue tout à fait digne du monde respectable qu'elle a fini par se gagner avec un mari qu'elle traite en dame de qualité quoique jamais loin des clats spontanés de vulgarité innocente. Non sans pertinence Richardson a écrit que Pamela avait appris à Fielding à écrire pour plaire. Emprunter en effet la forme épistolaire comme procédé narratif lui a permis de s'investir comme jamais dans son récit et si le procédé fut sans récidive la posture elle ne variera plus. C'est lui seul désormais qui tient les brides de la narration. Plus jamais ne laissera-t-il à l'un de ses personnages le soin de raconter l'histoire à l'exception de brefs épisodes interpellés comme ceux de Mr. Wilson dans Joseph Andrews et de L'homme sur la colline dans Histoire de Tom Jones enfant trouvé. Si Chaimla est en partie l'héritière des héroïnes si magistralement interprétées par Kitty Clive Isabelle dans The Old Debauchies Les Vieilles Débauchées La Pet dans The Miser Lavar ou encore Lucy dans The Virgin Unmasked La Vierge Démasquée elle les transcende devenant un laboratoire d'idées et d'expériences pour Fielding. L'affinité entre l'auteur et son personnage est réelle. Fielding se projette dans la forme narrative qu'il lui a choisie mais au-delà du discours il s'identifie avec elle plus qu'il ne le fera avec aucun autre de ses personnages. Tom Jones acceptait peut-être par l'intrépide liberté qu'elle déploie envers la respectabilité hypocrite qu'elle est censée in fine représenter. 4.2 Joseph Andrews Les aventures de Joseph Andrews et du pasteur Abraham Adams dit Joseph Andrews The History of the Adventures of Joseph Andrews and his friend Master Abraham Adams a cette particularité de comporter une longue préface qui est un véritable manifeste littéraire l'un des documents théoriques majeurs des débuts du genre romanesque en Angleterre. 4.2.1 Un manifeste littéraire D'abord Fielding déclare qu'il a adopté je cite une façon d'écrire qu'il ne se rappelle pas avoir encore jamais été entreprise en notre langue fin de citation. Qu'est-à-dire ce nouveau roman qui se veut comique A Comic Romance comme il l'appelle ne ressemble en rien aux romances qui l'ont précédé et l'adjectif comique doit bien être différencié de ce qui est communément connu sous le nom de burlesque mot dont on affuble tout ouvrage faisant rire en particulier sur la scène. Or lui ce qui l'intéresse c'est le ridicule et seulement le ridicule et de terminer je cite en laissant le lecteur décider si l'oeuvre répond aux indications ainsi données fin de citation. 4.2.2 Une éphémère parodie de Richardson Joseph Andrews se présente d'abord comme une nouvelle parodie de Pamela l'héroïne luttant pour sa vertu muée ici en un héros qui se bat pour la sienne mais le livre de Richardson joue seulement un rôle de stimulant mineur et éphémère. Joseph Andrews ayant commencé à la manière de Shyamala s'évade de ce moule si rapidement que Fielding se retrouve comme accidentellement en train d'écrire un roman à part entière ne devant rien à rien ni à personne sinon à lui-même. Ne serait-ce qu'en raison du schéma géographique qui, parti de Booby Hall au cœur de la province après une longue escale à Londres traverse la campagne anglaise d'auberge en auberge alors que Pamela se joue au boudoir et dans la chambre à coucher. Richardson se fait donc de plus en plus lointain certes alimentant la parodie mais servant surtout de repoussoir pour que soit abordé toutes sortes de problèmes sociaux ou personnels. En ce sens, Joseph Andrews s'essaye à quelque chose de plus complexe que Shyamala, ce que Paul Baines appelle, je cite, « une sorte d'infection virale du précédent texte » qui fait une lecture du personnage de Pamela sous un éclairage plus négatif tout en essayant de réussir sous une forme classique un mélange de nouvelles données. Fin de citation. 4.2.3 Érotisme de farce et frustration sexuelle Tout d'abord, l'homologue prétendu de Pamela est censé être son propre frère, un serviteur chaste sans ambition sociale ou amoureuse qui reste fidèle à son amour d'enfance, la petite laitière Fanny Goodwill, véritable soeur de Pamela en vertu innocente. Mrs. Slipslop prend le rôle de Mrs. Dukes et le réduit à une épopée miniature de frustration sexuelle comique. Adams s'oppose par sa robuste ardeur quelque peu don-quichotesque à l'insignifiant Pasteur Williams. Peu ou prou, les différents aspects de l'histoire de Richardson se voient ainsi négativement inversés chez Fielding. Richardson se concentre sur un seul problème, un désir socialement illicite qui ne peut se résoudre que par la réforme de l'individu, l'accession à l'amour enfin partagée étant sanctionnée par le mariage, le tout dans un univers claustrophobique puisque le monde extérieur ne se manifeste qu'une fois les choses achevées. Au contraire, Joseph Andrews affiche ouvertement son érotisme, même en ce qui concerne la laitière Fanny, évoquée avec une succulente luxuriance en livre 2 chapitre 12 et aguichante, cette fois pour le seul bénéfice de Joseph, en livre 4 chapitre 7 par les suggestions d'un léger dévêtu. De même, quelle que soit la constance de sa vertu, Joseph n'est pratiquement décrit qu'en termes lassifs, t'en semble tumeissant l'appétit sexuel qu'il éveille chez les femmes, Lady Boobie, Mrs. Slipslop et Betty n'ayant d'appât que pour lui. Fanny, elle-même, est la proie de harcèlement et de tentatives de prédation constante et ne serait-ce la protection d'Adams et de Joseph, sa vertu à la Pamela resterait bien faible dans un monde si violent que domine de puissants prédateurs. En revanche, le désir qu'elle éprouve pour Joseph se présente comme sain et légitime et Fielding ménage aux jeunes tourtereaux en livre 4 chapitre 16 l'expérience d'une explosion sensuelle je cite « récompense si grande et si douce qu'il m'apparaît que cette nuit-là Joseph n'en vient pas davantage le plus noble des ducs que Fanny la plus raffinée des duchesses. » Fin de citation. Certes, l'action sexuelle est essentiellement comique relevant de la farce et s'inscrivant dans une tradition ancestrale l'aventure nocturne où le pasteur Adams qui n'en peut mais se retrouve au lit avec Mrs. Slipslop et Fanny s'inspire du motif de l'échange de couches Bedswap des contes populaires remontant à Shakespeare « Tout est bien qui finit bien » et « Mesure pour mesure » et Chaucer les contes de Canterbury eux-mêmes s'inspirant du Decameron de Bocas. Au-delà de l'épisode il semble que Fielding reconnaisse non sans sympathie la véritable souffrance qui agite et ronge à la fois ces femmes frustrées jusqu'au délire la tigresse affamée Slipslop « A Hungry Tigress » le brochet vorace « Voracious Pike » méchante mais malheureuse Lady Booby. Il ne punit que de façon cachée intérieure et il octroie même à la dame une sorte de prix de consolation en la personne d'un jeune capitaine des dragons. 4.2.4 Les histoires enchassées Fielding n'entend pas se focaliser sur une seule histoire à la cendrillon. C'est pourquoi à la manière de Cervantes il insère dans son livre nombre de récits parallèles impliquant des personnages issus d'autres univers ayant tous vécu une histoire d'amour. Ces enchassements semblent surgir de genres différents comme si écrit Paul Baines un film en couleur était soudain passé au monochrome ou si les personnages s'étaient tout à coup mis à parler en italien. Ce sont l'histoire de Leonora et d'Oracio avec ses noms exotiques et celle de Leonard et Paul que raconte Dick le fils d'Adams celle d'un méchant à la française ainsi que le récit par Wilson à la première personne de ses mésaventures de jeunesse en amour comme en ambition une nouvelle en soi. d'ailleurs parfois analysée comme un bref résumé des propres échecs de Felding. Tous ces appendices se voient rattachés au reste du roman par la présence d'Adams attentif auditeur et interlocuteur de talent parfois correcteur de mauvais latin. Il arrive que le hasard y soit aussi pour quelque chose c'est justement par exemple le passage de la diligence devant la maison de Leonora qui donne l'idée à une dame voyageuse d'en raconter l'histoire. Walter Scott trouvait ses parenthèses artificielles et inutiles. C'était sans doute oublié que Felding s'insérait là dans une tradition remontant à Cervantes les âges escarons et surtout qu'il les revivifiait en les rendant moins compassées et plus ouvertes sur le monde ayant en somme quoique en miniature la même fonction que le roman qu'elles servent par leur universalité. 4.2.5 Le cercle vertueux des protagonistes Aussi bien Parson Adams que Joseph Andrews ne change pas au cours de l'errance qui leur est imposée. Tels ils étaient à leur départ tels ils s'en reviennent. Si le dénouement exige qu'ils soient récompensés ce ne peut être que socialement. Adams est sorti de la pauvreté et Joseph après son mariage avec Fanny retrouve le statut qui lui revient comme de droit tant les qualités d'honnêteté de gentillesse de sympathie envers autrui qu'il partage avec son compagnon semblent le disposer à intégrer la petite noblesse de campagne la gentry. Certes il y aura fallu une concession à la coïncidence et à la reconnaissance procédé éculé en l'occurrence d'une petite marque rouge en forme de fraise l'identifiant comme le fils de Mr. Wilson. Paul Baines n'accorde de guerre d'importance à cette péripétie et préfère voir dans la fraise ornant le corps du jeune homme le symbole d'une belle pousse plantée dans le riche et fertile terroir de l'Angleterre reprenant d'ailleurs la formulation de Fielding une fraise des plus belles que celle ayant jamais poussé dans un jardin. Quant à Fanny qui ne sait ni lire ni écrire elle se retrouve comme naturellement isolée du monde de l'écrit et devient sans effort une épouse domestiquée à l'image de celle de Wilson. Elle n'en devient pas moins une excellente femme de Squire. C'est que Fielding lui-même cousin distant de nombre d'aristocrates éprouve un mépris du rang bien supérieur à celui de Richardson. Comme il arrive par deux fois que Joseph est exclu d'une voiture en raison de son insignifiance sociale Fielding en profite pour lancer la discussion du snobisme révélateur d'une bassesse d'esprit là où nature est sur les effets du pouvoir à coup sûr synonyme de corruption aimable façon de rappeler que le vieux bouc émissaire Sir Robert Walpole est en train de basculer. 4.2.6 La satire des autres personnages 4.2.6.1 Lady Boobie C'est Lady Boobie qui sans doute remporte la palme de la satire de Fielding car il fait de sa persévérance ailleurs une qualité le pire de ses défauts. Jamais n'abandonne-t-elle sa vindicte d'avoir été sans cesse repoussée par Joseph ce qui est aussi une façon de signifier à quel point son désir de chair est impérieux. Elle l'use de son autorité domestique pour tenter sa vertu en vain. Elle organise une parodie de procès pour le menacer en vain. Elle l'expulse et se sert des argusies frauduleuses de son homme de loi scout pour faire obstruction à son mariage avec Fanny en vain. En désespoir de cause elle lance Body Dapper à l'assaut des charmes de la jeune fiancée pour la discréditer en vain. Elle tente de forcer Adams à ne pas publier les bancs. En vain, Peter Pounce aux ordres de Lady Boobie sauf Fanny d'un viol mais essaye de tourner son héroïsme à son avantage. Même le Squire pour des raisons différentes cependant cherche à contrecarrer ce mariage sous le prétexte que Joseph désormais son beau-frère prend une épouse indigne de son rang. 4.2.6.2 Squire Boobie Censé organiser, mettre en œuvre et dispenser le droit qu'impose la loi, ce Squire qui n'a rien du noble Mr. Allworthy, son successeur dans Histoire de Tom Jones enfant trouvé, se montre tel qu'il est par un coup de fusil tiré sur le petit chien de la fille de Master Wilson, non par méchanceté calculée, mais comme un amusement d'humeur folâtre, un acte gratuit en somme. Très vite, le lecteur comprend que rien n'est à attendre de son office qui prend systématiquement le parti du pouvoir, de l'intérêt et de l'ignorance. Les tribunaux ne sont qu'oppression et fraude organisée, les vrais voleurs s'échappant par la corruption. La vertu se situe chez les humbles, le postillon qui offre son manteau, mais qu'on poursuit pour avoir émis un juron, le colporteur reconverti des armées qui sort les voyageurs sans le sou de prison en payant leur caution et dont la concubine, cela dit en passant, révèle le détail de la naissance du héros. Lui au moins est récompensé par un poste stable à l'octroi, l'une des seules ouvertures qu'offre le roman vers une possible réforme de l'appareil du pouvoir. 4.2.6.3 Le cas de Parson Adams Parson Adams, sans doute encore plus que Joseph, se retrouve presque toujours au centre des problèmes concernant le rang et l'autorité, d'abord parce que sa qualité d'homme d'église fait de lui un gentleman et aussi qu'en dépit de son innocence mondaine et de son énergie morale, il reste vulnérable. Gentleman comme homme d'église, certes, mais petit vicaire, curate, sans le sou, ce qui le rend suspect aux yeux de ceux qu'il côtoie ou rencontre. À ce compte, il devient le souffre-douleur de l'histoire, le bouc-émissaire en quelque sorte, le baudet de la fable dans la grande tradition de la farce anglaise. Rien ne lui est épargné, ni la nature, ni les hommes. Il trébuche dans la boue, dégringole du haut des collines, se retrouve détrempé et en guenille, crotté de pieds dans cap, et finit au lit avec les mauvaises femmes, humiliation suprême pour ce mari fidèle mais domestiquement inepte. D'autre part, si sa confiance en un christianisme vigoureux et athlétique est sans doute partagée par Felding, ses convictions pédagogiques, appliquées d'abord à lui-même, sont gentiment moquées par le narrateur. Ses débuts sont discrètement relatés, livre 2, chapitre 8, et donnent quelques indications sur ses démêlés avec la hiérarchie cléricale. Il semble s'être aligné sur les partisans du bruyant Henry Sacaverell, prêtre de la haute église et homme politique, qui fut mis en accusation devant le parlement à la suite de sermons anti-Whigs particulièrement virulents. D'autre part, il garde d'antiques superstitions sur les sorcières, les apparitions, et en dépit de sa science et de son assurance, ce grand gaillard reste sous la coupe de sa femme. C'est un homme que la Providence, au verdict de laquelle il se soumet, a durement frappé, puisqu'elle lui a enlevé cinq de ses onze enfants. Ce qui ne l'empêche pas de le recommander à Wilson, qui vient de perdre son fils, livre 3, chapitre 3. En tous les cas, il prêche la soumission absolue à la volonté divine. Cependant, quand lui parvient la nouvelle que Dick, son favori, a péri noyé, il se lamente jusqu'au délire, au point que Joseph s'inquiète de sa santé mentale. Heureusement, l'alarme était infondée, livre 4, chapitre 9, et le patriarche retrouve ses esprits. Le docteur Johnson a inséré un épisode semblable dans Racella ou Le Prince d'Abyssinie où un philosophe stoïque s'écroule après l'annonce du décès de sa fille, mais sans démenti salvateur cette fois, si bien que l'enfant reste bel et bien morte et les idées stoïques du père a jamais discrédité. Joseph, au fil du roman, s'émancipe et dépasse les enseignements de ce maître si féru de la chose écrite. Par exemple, il avoue avoir été tout près d'oublier ses leçons de chasteté et de céder aux pressantes et tentantes injonctions de Lady Boobie. C'est un garçon vif, ouvert au monde, qui se fie plus à la vie qu'au livre et il en arrivera nécessairement à se séparer de son mentor, du moins en pensée. 4.2.7 Un narrateur gentleman La seule autorité échappant à la critique semble être le narrateur, cajoleur, spirituel, élégant, maître de son jeu, aux petits soins pour le lecteur auxquels il adresse des rappels constants et prévenants, une voix de gentleman, extérieur aux événements qu'elle organise et relate, en sympathie avec les personnages, sans jamais leur céder la préséance. Avec lui, le lecteur est toujours le bienvenu, qu'il participe ou non, qu'il écoute ou non. Je cite, « C'est alors que Joseph fit un discours sur la charité que le lecteur, s'il y est enclin, a le loisir de consulter dans le prochain chapitre, loin de nous, en effet, de le trahir en l'entraînant à de telles lectures sans lui fournir un avertissement préalable. » Fin de citation. C'est là un style littéraire soutenu, pouvant se faire condescendant avec charme et malice, quitte, quand il le faut, à y brancher une dose de classicisme moqueur lorsque le quotidien est à son plus bas niveau. Extrait. Now the rake Asperus had called for his breeches and having well rubbed his drowsy eyes, prepared to dress himself for all night, by whose example his brother rakes on earth likewise leave those beds in which they had slept away the day. Now, Thetis, the good housewife, began to put on the pot in order to regale the good man Phobos after his daily labors were over. In vulgar language, it was in the evening. Traduction. Voici ce roué d'Esperos qui demande ses culottes et après s'être vigoureusement frotté les yeux encore chassieux, se prépare à s'habiller pour la nuit. Et sur toute la planète, ses frères roués, suivant son exemple, délaissent leur couche où ils ont dormi le jour durant. Et voici Thetis, la bonne maîtresse de maison qui vient de mettre la marmite au feu car l'heure est venue de régaler son bras Phébus qui s'en retourne de son dur labeur quotidien en langage commun, le soir était tombé. Dans la même veine, la description pseudo-épique de Joseph en train de bastonner les chiens qui poursuivent Adams en fuite avec ses invocations aux muses littéraires, aux génies du jour, Swift, Malais, aux autorités classiques, Virgile, Horace, Cicéron, tout en mettant à mal celle du pasteur et plaçant entre les mains de Joseph le gourdin d'une violence justifiée, donne à voir un narrateur érudit sachant orner sa culture d'une frange de comique. Son extra-diégétisme est parfois contourné, mais sans jamais outrepasser ses ultimes limites. Je cite, Ainsi, ce narrateur sans nom qui est unifié en un roman des épisodes successifs de bout en bout guide du lecteur lui rappelle que le pouvoir, même le pouvoir narratif, est à son meilleur lorsqu'il s'autorise intelligemment la complication, l'imperfection et surtout l'autodérision. 4.3 Jonathan Wilde 4.3.1 Un référent illustre L'histoire de la vie de feu Mr. Jonathan Wilde le Grand The History of the Life of the Late Master Jonathan Wilde the Great datant de 1743 a pour référent un personnage ayant réellement existé Jonathan Wilde 1683-24 mai 1725 le plus célèbre criminel britannique du XVIIIe siècle en raison à la fois de ses propres forfaits et de leurs reprises dans de nombreux romans, pièces de théâtre ou satire politique. Il avait inventé un mode d'organisation qui lui avait permis de prendre la tête de l'un des gangs de voleurs les plus efficaces de l'époque tout en paraissant parfaitement probe aux yeux de la société. son talent pour manipuler la presse et jouer sur les peurs nationales en fit l'une des personnalités les plus populaires des années 1720. Mais l'admiration se transforma en haine lorsque sa félonie fut connue du public ce qui le mena à la potence. Daniel Defoe raconte que lorsque Wilde fut conduit à l'échafaud de Tyburn le 24 mai 1725 la foule était bien plus nombreuse que tout ce qu'il avait pu voir auparavant et au lieu de ressentir de la compassion pour le condamner je cite partout où il passait ce n'était que réjouissance et hurrah comme pour un triomphe fin de citation. La pendaison de Wilde fut un grand événement et des billets furent vendus à l'avance aux personnes désireuses de s'assurer le meilleur point de vue. Sur le billet on peut lire à tous les voleurs prostituées pickpockets de famille criminelle etc. de Grande-Bretagne et d'Irlande messieurs et mesdames vous êtes par la présente cordialement invité à accompagner votre cher ami le pieux Mr. Jonathan Wilde de son siège au Whittington's College jusqu'au Triple Tree où il va faire sa dernière sortie et à partir duquel son corps sera transféré et inhumé décemment parmi ses ancêtres. Après sa mort le personnage de Wilde devient une figure symbolique de corruption et d'hypocrisie. 4.3.2 Une cible d'emblée identifiée Le livre de Fielding signé de son nom occupe le troisième volume décrit et part connu sous le titre de miscellanie mélange essentiellement consacré au thème de l'ambition démesurée et de la fausse grandeur. Il fut sans doute écrit au printemps de 1742 juste après Joseph Andrews encore qu'il soit vraisemblable que certaines parties en aient été prêtes avant la publication de ce roman et la démission de Robert Walpole en février ce je cite champion des complots des cabales du népotisme à gogo de la période fin de citation déjà si maltraité dans les pièces et les écrits journalistiques de Fielding. Si ce haut personnage si pourfendu entre dans l'action obliquement le texte se consacre essentiellement à la chicanerie et la pourriture des cercles dirigeants certes moins directement que précédemment ni à la manière de John Gay quinze années plus tôt avec l'opéra du gueux mais la ressemblance y est grande entre les méfaits et les forfaits du milieu et ceux du pouvoir. Le parallèle effet entre Walpole et Jonathan Wilde et le parti Whig se voit implicitement comparé au gang des voleurs. La grandeur constamment revendiquée par le premier ministre trouve son homologue en celle du bandit et devrait être sanctionné par le même châtiment. Mais pourquoi semble se demander le texte les uns méritent-ils la corde alors que les autres accèdent à la péris ? 4.3.3 Un héros à la Shakespeare Pour autant le roman n'est pas un pamphlet d'analyse politique plutôt une œuvre où se mêlent d'étrange façon la réalité et la fiction. Fielding lui-même avoue dans sa préface au miscellany que le portrait de Jonathan Wilde n'est pas très fidèle et il poursuit je cite « Mon récit concerne plutôt ce qu'il aurait pu ou voulu voire dû faire au lieu de ce qu'il a réellement fait » Fin de citation. Ni biographie ni roman si certaines actions sont authentiques les discours et les maximes prêtés à Wilde s'accommodent mal d'un contexte de fiction. Avant tout exercice d'ironie soutenue l'un des meilleurs de notre littérature écrit Ménadier la comparaison fait courir en parallèle la grandeur du truand et celle que le monde admire tout aussi vide d'humanité. Avec cela des passages qu'on dirait virtuoses comme la conversation entre Wilde et le conte Larousse dans le premier livre ou la description de Miss Tichy Snap les aventures de Wilde dans le bateau à la fin du deuxième livre et dans le dernier le dialogue entre l'ordonnance de Newgate et le héros sa mort et le chapitre consacré à ses maximes pour accéder à la grandeur qu'il se souhaite. Pourtant du point de vue satirique l'ouvrage n'est pas parfait ce dont Fielding lui-même se fait l'écho dans le dernier livre après le long récit de Mrs. Hartfield sur ses aventures par mer et terre je cite « Sans doute avons-nous déjà retenu notre lecteur trop longtemps de ce qui concerne notre héros » Fin de citation D'ailleurs l'introduction de personnages comme les Hartfield a été critiquée censée éveiller la sympathie du lecteur ils rompent l'unité de l'ensemble alors qu'il les a recrutées pour leur sottise « A silly fellow A silly woman » Fielding se prend au piège de leur excès de générosité et d'amabilité le ton ironique s'estompe et avec lui la présence de ce couple exemplaire qui reste bien en deçà de celle puissante et impérieuse du méchant et de ses acolytes Justement la farouche description de Wilde ses tendances à l'introspection son honnêteté candide quant à ses crimes son vif écart de tout remords le côté bravache de son dernier geste en font presque un personnage shakespearien il y a en lui du Richard III juste avant l'ultime bataille de Bosworth le 22 août 1485 4.3.4 La grandeur ridiculisée Il n'en demeure pas moins que le livre s'il dérive en partie de la tradition de la rogue literature et des biographes criminels celle de Thomas Harmon Robert Copeland Robert Green et Thomas Decker par exemple est bien plus que cela anti-épique anti-grandeur il ridiculise tout l'attirail habituellement attaché à ce concept qu'il concerne Alexandre le Grand ou Jules César le sobriquet que Walpole s'attribuait grand homme great man donnant la nausée à Fielding telle est la raison principale de cette étrange comparaison entre un criminel de haut vol et un homme d'état comme il le fait savoir dans sa préface aux miscellanies je cite l'orgueil l'exhibition l'insolence la cruauté et d'autres sortes de perversité se trouvent souvent réunies dans la notion de grandeur d'esprit fin de citation pour lui c'est la enflure pompeuse sublime de pacotilles plus coupable qu'admirable ainsi en un sens Jonathan Wilde se donne une mission sarcastiquement morale d'ailleurs vers son début le narrateur explique qu'on apprend plus par l'exemple que par le précepte mais cette ambition reste ironique le thème de Jonathan Wilde a inspiré nombre d'auteurs Duffo dès 1725 mais d'une façon bien plus réaliste que Fielding son texte se voulant une chronique fidèle de la splendeur et de la décadence du véritable personnage contrairement à celui de Duffo le protagoniste de Fielding est une figure allégorique plus qu'historique malgré l'usage du mot vie life dans le titre il ne s'agit nullement d'une biographie mais d'une fiction satirique en une prose dopée d'énergie rhétorique qui illumine un feu d'artifice d'allusions littéraires joyeux pillage de l'histoire de l'épopée de la biographie de la tradition picaresque de la sagesse populaire avec ses proverbes et recueils d'anecdotes saint Jean la généalogie les grecs et les latins Erasme ou Cervantes cela s'apparente à la dunciade ou la boucle de cheveux enlevée de Pop dans la veine du Scriberus Club 4.4 Histoire de Tom Jones enfant trouvé Somerset Maugham a classé Histoire de Tom Jones enfant trouvé parmi les 10 meilleurs romans jamais publiés mais David Richter met le lecteur en garde lorsqu'il écrit que Tom Jones court le danger d'être pris pour une lecture facile 4.4.1 Un livre facile à lire Écueil que n'évite pas le Dr. Johnson quand il déclare que Fielding ne montre que le cadran de la nature humaine alors que Richardson en révèle les mécanismes et les ressorts cachés Dans la première moitié du XXe siècle Frank Raymond Leavis reste dans l'orthodoxie de la pensée critique lorsqu'il écarte l'attitude de Fielding en la qualifiant de simple c'est-à-dire primaire à la limite du benet et de ce fait la rend indigne de la grande tradition Great Tradition du roman anglais La critique formaliste des années 1950 et 1960 rectifie quelque peu le tir en donnant la priorité à la symétrie architecturale classique du roman sa stricte division en 18 livres sa répartition harmonieuse des épisodes au début et à la fin Mais avec l'arrivée du structuralisme et du postmodernisme et dans leur sillage une fois de plus Tom Jones se trouva aussi démodé qu'une façade palladienne ou une pelouse manucurée A la différence du Clarissa de Richardson qui plonge dans les sombres paradoxes de la sexualité et de la textualité Tom Jones en resterait à la joyeuse bienveillance d'une masculinité vieux jeu Si Richardson annonce l'âge moderne de la démocratie et du féminisme Fielding s'en tient aux privilèges patriarcaux d'un âge féodal qui était sur le déclin alors même que le livre s'écrivait Tom Jones est apparu à un moment où la société anglaise vivait une transition politique et sociale Les valeurs anciennes les codes immémoriaux se voyaient contestés tout en faisant encore partie de la mentalité évoluant vers un âge nouveau Fielding s'est trouvé au cœur même de ce passage et selon Nicholas Hudson ses choix octariaux ont été modelés par les myriades de pressions et de discussions dont il était entouré Le paradigme simpliste voulant qu'une classe moyenne dominée par des capitalistes était en train de renverser un antique système féodal et de lui substituer ses propres valeurs n'explique pas tout S'il est vrai que l'élite héréditaire se voyait de plus en plus contestée si l'aristocratie donnait l'impression d'avoir sombré dans la décadence et la frivolité avec des hommes inutiles qui se féminisaient et des femmes oisives devenues sexuellement perverses l'autre bord le site ordinaire et plutôt vulgaire grossier et avide était aussi devenue la cible de la littérature satirique et moralisante on lui reprochait de s'approprier les symboles et les privilèges de la classe dirigeante détail significatif le titre le titre de gentleman et ses dérivés monsieur et esquire se répandaient si largement qu'ils en perdaient toute signification n'importe quel marchand voire manœuvre pourvu qu'il ait les moyens de s'offrir un gilet à lacets et une épée recevant les mêmes courbettes que celles qu'il destinait à ses supérieurs de même les jeunes femmes pourvues d'une robe de dame et sachant à peu près se tenir pouvaient passer pour des ladies ce qui aggravait encore le potentiel socialement destructeur de ses ambiguïtés ainsi l'époque ne saurait se caractériser par un simple conflit de classe entre deux blocs bien définis l'ancien et le moderne le malaise vient plutôt de cette perméabilité rongeant la hiérarchie qui assigne sa place à chacun l'obsession de la période pour les jeux de mascarade à la fois comme réalité et comme métaphore reflète cette perception anxiogène que la stabilité du titre et du privilège n'est plus que le simulacre de vertu désormais instable sous ses surfaces mouvantes demeure le discours obligé du 18ème siècle cultiver la nature humaine or ce qui avait été si longtemps considéré comme naturel paraissait désormais arbitraire différence plus culturelle que naturelle les mœurs s'ayant changé les débats philosophiques aussi le dialogue politique est relayé par le roman qui se mêle de tout de l'éducation des codes de conduite du bon ou du mauvais goût de la responsabilité politique de fonder un nouvel ordre social plus stable et plus concerné par le bien-être de tous 4.4.3 Fielding historien de son temps nul autre romancier du 18ème siècle n'a aussi intelligemment réfléchi à ses problèmes que Fielding d'un point de vue familial l'ascendance noble d'origine irlandaise de son père ne pesait pas lourd au regard de la bourgeoisie héritée de sa mère marchand juriste aristocratie campagnarde l'un des gentry ses romans et ses pamphlets sociaux ridiculisent le beau monde décrit dans Tom Jones comme frivole le personnage mineur rappelant le plus son héritage aristocratique serait sans doute le lord irlandais protecteur de Mrs. Fitzpatrick qui paraît aussi minable que sinistre d'ailleurs il est connu que Fielding frayait avec des gens de tout rang y compris les habitués des salles de jeu et des bordels cette flexibilité est même brandie comme une vertu dans Tom Jones lorsque Fielding écrit qu'en tant qu'historien contrairement aux auteurs de romances il a fait ses classes en conversant avec toutes les catégories et genres d'hommes pour autant et c'est là un paradoxe de Tom Jones l'imagerie utilisée relève souvent de l'ancien régime au pouvoir yore divino comme celui de Louis XIV par exemple Fielding présente Mr. Allworthy régnant sur son domaine tel un roi soleil je cite le soleil se leva dans tout l'éclat de sa majesté un seul objet sur la terre pouvait effacer sa gloire c'était Mr. Allworthy pétri d'une bienveillance qui cherchait de quelle manière il pourrait se rendre le plus agréable à son créateur en faisant le plus de bien possible à ses semblables fin de citation le pouvoir qu'exerce Allworthy sur son petit royaume en tant que squire est quasi absolu et son seul juge reste en effet son créateur sa parole est loi et Fielding ne fait pas grand chose pour subvertir cette domination les erreurs du maître l'expulsion de Tom la faveur accordée à Bleyfield le bannissement de Partridge etc. se voyant tous réparés à la fin du livre sans que l'autorité du squire ne soit en rien entamée en réalité le modèle semble en avoir été Ralph Allen qui partage la première syllabe de son nom malgré une prononciation différente un entrepreneur autodidacte lui-même mécène et bienfaiteur si bien que l'autorité dont jouit Allworthy dérive plus simplement en dépit des comparaisons historiques et de son immense mensuétude de ses titres de propriété sur un vaste domaine dont l'acquisition reste d'ailleurs ambiguë et à ce titre il représente une nouvelle race de gouvernants qui moralement ont l'étoffe de se hisser au rang de la classe héréditaire siégeant à Westminster et qu'ils finiront par supplanter 4.4.4 Tom une anomalie de classe partagée Tom peut-il légitimement se réclamer du titre de gentleman et de l'autorité sociale qui s'y attache ? L'obscurité de ses origines fait barrière à la réponse et lorsque cette obscurité est levée que Tom se révèle être le fils d'un membre du clergé et formé au bonne manière par Allworthy sa naissance ne l'autorise en rien à rejoindre la classe dominante sans être imparvenu ses seuls gages de respectabilité demeureront le domaine dont il héritera et sa propre moralité dès le départ il apparaît comme une anomalie sociale jeune homme à Paradise Hall il joue le double rôle du gars de village couchant avec une fille légère Molly qui le qualifie de My Gentleman et de fils de Mr. Allworthy recevant des cours de latin au fait des bonnes manières de sa classe d'adoption puis après son expulsion du paradis son statut aussi entre le gentleman et comme le dit une logeuse sur la route de Bristol un iron scrub c'est à dire un parvenu fini voir comme l'annonce l'avocat Dowling à Mrs. Whitefield un pur voyou a sorry scoundrel et le débat sur sa gentility va se poursuivre dans l'armée tout au long de la route à l'auberge d'Hopton au cours des conversations entre Lady Boston et Sophia à Londres Sophia elle-même ne prend Tom comme époux et surtout comme amant qu'une fois assurée la conventionnelle sanction sociale la cohorte des serviteurs n'échappe pas à cette tension entre les formes traditionnelles de représentation et les réalités sociales modernes certes à plusieurs reprises Fielding cède à la mode en rayant les bas étages comme lors de l'omérique échauffourée pseudo-héroïque qui oppose Molly à la foule après le service dominical mais il prend soin de noter que la bataille éclate parce que Molly porte une robe de dame procurée par Tom prouvant ainsi que je cite les grands de ce monde se trompent s'ils s'imaginent avoir le monopole de l'ambition et de la vanité fin de citation Partridge Jenny Jones Black George chacun à sa manière présente un problème d'identité sociale le premier ne veut surtout pas passer pour un serviteur la deuxième parle mieux le latin que son ancien maître et le dernier qui sert successivement les deux squires est plus que leur simple sujet puisqu'il a la responsabilité légale de faire respecter l'état en tant que garde-chasse y compris la loi noire de 1722 si détestée Quant à Fielding lui-même qui étale son savoir de gentleman il est le premier à écrire que ceux qui s'engagent dans le méchant commerce de l'écriture disposent rarement des avantages de la naissance ou de la fortune ces auteurs ne donnant à voir qu'une parodie absurde du comportement des belges pour la simple raison qu'ils n'en connaissent rien or cet auteur si particulier qui a adopté le commerce d'écrire et également gagné sa place parmi les rangs de la classe supérieure jouit dans son roman d'un statut social assez nébuleux ses allusions érudites son ton patricien sont comme un habillage d'antan aux prises avec l'humour grossier les parties de points les femmes de petites vertus les aubergeuses sordides qui jalonnent l'action et en constituent le décor le lecteur n'est pas insensible au paradoxe de cette dignité patricienne se délectant de la sortie de Squire Weston je cite ah vous en revenez à votre politique et bien apprenez que je m'en soucie comme d'un et il accompagne ce mot du geste le plus expressif et le mieux adapté à la situation fin de citation dans ce passage comme dans beaucoup d'autres se donne à voir son côté Wulgum Pekus de Fielding qui s'amuse tout autant du pet de western que de la grimace de sa soeur Bridget 4.4.5 les problèmes de jugement moral Les difficultés de définition sociale sont inséparables des problèmes de jugement moral qui font la substance même du roman cependant chacun des préceptes avancés ne peut se lire sans tenir compte de l'ironie diffusée dans le moindre recoin les personnages emprunts de sérieux Allworthy Square Thwackham Tom lui-même en certaines occasions ne restent jamais longtemps hors du champ ironique du narrateur et la notion de prudence en particulier notoirement décrite comme la vertu cardinale de Fielding s'est vue depuis les années 1970 parfois remise en question que Fielding ait prôné la prudence comme vertu essentielle est un fait Tom lui-même ne trouvant la quiétude qu'après avoir vaincu son impétuosité l'excès de prudence cependant incite à l'erreur comme en témoignent les jugements erronés de Square Allworthy et ce sont l'audace et la rébellion qui permettent aux jeunes héros de surmonter les obstacles sociaux et leur assurent la victoire du sentiment sur le préjugé de l'honnêteté sur la malveillance la prudence représente donc la norme superficielle de la coutume sociale à laquelle s'oppose la nature humaine aussi les protestations de prudence proférées par Fielding ne sont-elles pas toujours à prendre à la lettre Les personnages les plus prudents sont aussi les plus méprisables le comble culminant en Blifil dont la circonspection naturelle est au service de l'hypocrisie D'ailleurs les actes de bonté dont Tom parsème son itinéraire font fi de la prudence et sa bonté se manifeste par des transgressions au-delà de ce qui est permis ou correct il en est de même de Sophia cette allégorie vivante de la sagesse dont l'acte libérateur est en fait une rupture totale avec son milieu En définitive la prudence n'est ni la maxime absolue constant maxim évoquée au livre 2 chapitre 7 ni un simple travestissement Fielding montre bien que le monde n'est pas idéal qu'agir et juger relève d'une appréciation ponctuelle et non de la lecture d'un dogme immuable cette exigence s'applique à tous y compris au lecteur à qui sont exposés les paramètres de l'immédiat sans doute l'incertitude du hasard justifie-t-elle son propre regard ironique répondant à celui narquois amusé ou crispant du narrateur 4.5 Amelia Lorsque en décembre 1751 Amelia a été publiée Fielding avait atteint l'apogée de sa renommée tant comme magistrat de Bow Street que comme romancier son seul rival son seul rival en gloire était Richardson dont Clarissa connaissait déjà 4 éditions officielles sans compter les piratages avec 10 000 exemplaires vendus 4.5.1 Un terrain risqué Ce nouveau roman de Fielding commencé à l'automne 1749 était avidement attendu et les auteurs ou critiques s'écrivaient pour se transmettre des nouvelles sur l'avancement du manuscrit Le 2 décembre 1751 l'éditeur de Fielding Andrew Miller plaça une annonce concernant Amelia dans The General Advertiser Miller avait mis sous presse 5 000 exemplaires soit 1 500 de plus que lors de la première parution de Tom Jones Bientôt 3 000 nouveaux exemplaires furent ajoutés mais cette initiative s'avéra vite superflue et dut être abandonnée les 5 000 exemplaires initiaux s'épuisaient moins vite que prévu au point qu'il restait des invendus en 1759 En Allemagne le roman se vendit mieux Les Hollandais en firent une traduction dès 1752 mais en France il fallut attendre 1762 pour que l'oeuvre fût connue Richardson qui se vantait de n'avoir lu que le premier des quatre volumes déclara dès février 1752 qu'Amelia était aussi mort que s'il avait été publié 40 ans plus tôt Les jeunes héroïnes souffrantes de Richardson Pamela et Clarissa avaient déjà conquis l'imagination et le cœur du public Le premier roman de Fielding « Shamela » se consacrait lui aussi à l'histoire d'une femme mais au dépend du créateur des deux premières Or cette nouvelle protagoniste éponyme admirable personnage pétri de vertu s'avançait sur le territoire même que Fielding avait raillé sans retenue vraisemblablement modelé sur sa bien-aimée épouse Charlotte Craddock décédée en novembre 1744 alors que le héros le capitaine Booth mari tout dévoué en dépit de ses frasques premières ressemblait fort à Fielding matinée de quelques touches appartenant à son père Edmund lui aussi rude luron la comparaison était osée et les premiers critiques trouvèrent beaucoup à redire au roman le premier grand reproche qui lui fut adressé et qui persista bien au-delà de son temps concernait le fait que l'héroïne n'avait plus de nez l'ayant perdu dans un accident de chaise à la prison de Newgate où il était incarcéré le capitaine Booth raconte à sa compagne d'une semaine Miss Matthews comment ce délicieux petit nez fut réduit en miettes et aussi comment un mois plus tard la dame retirant son masque et lui révélant son visage mutilé il s'était crié je cite « de toute mon âme madame vous ne m'êtes jamais apparue aussi belle qu'en cet instant » fin de citation ce nez n'est pas anecdotique il donne l'occasion aux personnages particulièrement aux jeunes femmes de faire assaut d'esprit et à Fielding d'imiter parfois les poètes satiriques avec des phrases bien scandées scindées en rythme ternaire je cite « de nez elle n'avait car Vénus envieuse sans doute de ses anciens charmes en avait emporté la partie cartilagineuse et quelques demoiselles terrestres peut-être prises de la même envie avaient mis l'os de niveau avec le reste de son visage fin de citation mais la liste est longue des critiques ou auteurs récusant le livre pour l'absence de ce nez John Hill en janvier 1752 Bonnell Thornton quelques jours plus tard même Tobias Smollett en un pamphlet anonyme où Fielding est décrit à Califourchon sur un âne en route vers un rendez-vous de Petite Vertu avec une dame ayant perdu son appendice nasal dans l'exercice de sa profession le tout certi d'un jeu de mots sur l'adhorrible Amelia seul Samuel Johnson tout en regrettant que son nez n'ait pas été réparé trouve l'héroïne des plus plaisantes Fielding répond aussitôt insérant des paragraphes ironiques dans The Covent Garden Journal prétendant par exemple que l'auteur a oublié que la chirurgie avait réparé l'outrage effectuant en somme un repli stratégique la raillerie quasi générale s'estompe enfin mais Stern sans doute se rappelant Amelia reprend en 1760-1767 le thème de l'appendice nasal dans son Trestram Shandy avec d'interminables variations à connotations sexuelles 4.5.2 un roman expérimental à ancrage ironiquement classique le plus audacieux coup d'essai jamais entrepris dans ce genre d'écriture commente un contemporain ajoutant qu'en racontant la vie conjugale de l'héroïne Fielding l'amène très exactement là où tous ceux qui l'ont précédé ont laissé tomber leurs personnages principaux si dans Tom Jones par exemple l'aventure amoureuse est traitée en deçà du mariage avec des épisodes précis jalonnant la cour faite à Sophia par Tom ici en effet il s'agit d'un roman domestique prenant les choses in media res alors que l'union est déjà consommée le romantisme de la vertu cède le pas à la routine de la vie conjugale d'un jeune couple de 1733 aux proies aux difficultés surtout créées par un milieu hostile c'est contre la volonté de sa mère une riche veuve que la douce Amelia Harris a épousé le beau capitaine William Billy Booth les jeunes mariés se sont enfuis à Londres où ils vivotent toujours le jour mais bientôt William est injustement incarcéré à Newgate où il rencontre le jour même de son arrivée une vieille connaissance de sa ville natale Miss Matthews accusée d'avoir tué son amant infidèle les deux prisonniers se laissent bientôt aller à une relation amoureuse mais la victime assassinée revient à la vie et Miss Matthews libérée au bout d'une semaine sur caution d'un admirateur agit en sorte que William recouvre lui aussi la liberté Amelia lui pardonne aussitôt sa transgression et le couple se réfugie dans l'atmosphère idyllique de la campagne où très vite viendront les assaillir d'autres soucis tous les ingrédients du pathos semblent réunis mais Fielding introduit une double composante elle-même lestée d'ironie l'angélisme associé au sublime l'angélisme est surtout celui de l'épouse qui ne pose pas trop de questions adore son époux le trouve beau admire ses larges épaules apprécie son agréable caractère le sublime provient de l'ancrage de l'histoire dans la tradition épique de l'antiquité classique comme Tom Jones Amelia affiche une épigraphe d'horace sur la page de titre de chaque volume bientôt suivi contrairement au précédent roman d'une citation en grec ancien de Lamb de Sémonite d'Amorgos indication selon Peter Sabor que Fielding entend signifier au lecteur que la lecture ne sera pas de tout repos et très vite suivent des extraits du In Rufinum de Claudia dans The Covent Garden Journal Fielding explique qu'il a scrupuleusement suivi les règles de l'épopée selon Homer et Virgile et que je cite le lecteur érudit reconnaîtra que le second a été le noble modèle dont je me suis servi en cette occasion fin de citation de fait à l'instar de l'énéide Amelia commence par un exordium situé en la prison de Newgate de plus le roman comprend douze livres répondant au schéma virgilien Booth raconte l'histoire de sa vie à Miss Matthews tel aîné narrant la sienne à la reine Didon la semaine d'amour illicite des deux prisonniers rappelle par son décor celle des deux héros antiques dans une grotte de Carthage écho rendu encore plus explicite par une citation de l'énéide Booth s'échappe de ses étreintes et comme aîné que Mercure rappelle à ses devoirs au nom de Jupiter et qui craint la furie désespérée de sa Didon londonienne il s'éloigne avec la peur chevillée au corps à chaque épisode quelques bribes de vers latin le plus souvent non traduit car le lecteur est censé avoir des lettres parfois parodiées de burlesque façon par exemple dans la bouche douteuse d'un huissier « bolus antivirtus » qu'il s'in hostesse requirite écho du célèbre « bolus antivirtus qu'il s'in hostesse requirate » ruse ou valeur qu'importe envers l'ennemi Peter Sabor signale aussi que Mrs. Bennet la savante de ce roman entretient une affection particulière pour Virgile et en particulier pour son épopée Ces parallèles virgiliens commente Ronald Paulson prétendent conférer une plus-value de dignité à un roman dont l'intrigue principale fort banale en soi se déroule au sein d'une société et d'une nation délité et cruelle Richardson trouvait l'action « low » soit de bas étage toute de dispute grincement cri prison et maison pour débiteur et la référence épique lui paraissait tout droit sortie du Virgile travesti de Charles Cotton où je cite « les femmes sont sans intérêt et les hommes des voyous » fin de citation de fait bien des personnages du roman restent terre à terre Bonnell Fountain note dès 1752 que le tableau de famille se limite à Amelia à l'appétit bien trempé en train de manger un Welsh tandis que les enfants mordent dans des tartines de pain beurré saupoudrés de sucre brun et que Mrs. Bennet encline au Sherry Brandy ronfle devant la cheminée ce qui fait dire à Claude Rowson qu'Amelia présente la même médiocrité minesse que Fielding avait raillé chez Richardson avec Sheaimela De plus de plus le monde le monde d'Amelia sombre et potentiellement tragique se rapproche assez de celui de Defoe dans Lady Roxana ou l'heureuse catin ou de celui de Samuel Richardson dans Clarissa monde d'iniquité où plusieurs personnes exercent un pouvoir virtuellement sans contrôle Les pressions qui assaillent le couple ne sont pas uniquement externes William est vaniteux et irresponsable et quelles que soient les injustices d'une société ne tolérant qu'on accède au bien-être que par héritage ou népotisme il reste comptable de bien des mots qui accablent son mariage 4.5.3 Le symbole de la prison et la noirceur du roman Comme dans La petite dorite de Charles Dickens la prison devient l'un des principaux symboles du roman La prison est bien réelle mais il en existe d'autres Les logements vétustes où vivent Booth Amelia et leurs enfants en bordure du tribunal La limite de cette bordure que Booth ne franchit pas sous peine d'arrestation immédiate pour dette La prison de son esprit aussi où le retiennent les fers qu'il a lui-même forgés et où se trouve également confinée sa famille bien-aimée Lors de la semaine passée à la Newgate Billy Booth dans le récit de sa vie qu'il fait à Miss Matthews n'a de cesse d'entonner les louanges de son épouse Le lecteur ne peut donc qu'être choqué de le voir aussitôt après rejoindre la couche de son interlocutrice Comme Tom Jones à l'évidence il est sensible aux appâts de la chair et prisonnier de ses pulsions agissant trop souvent à l'instinct Quoi qu'il en soit une fois la liberté recouvrée plusieurs personnages dont prisonnier de sa naïveté et de son indulgence il a vanté les qualités apparaissent bien différents du portrait qu'il en a fait Les amis de cœur s'avèrent des félons intrigants Les aristocrates bienveillants des prédateurs rubriques dénués de principes Les logeuses affables et les relations servibles des macros prêt à tout pour mettre les braves épouses et en particulier la sienne sur le trottoir ou dans les tavernes louches De plus contrairement à ceux de Tom Jones qui une fois dessinés ne varient plus eux restent fluctuants Même le bon docteur Harrison vertueux en diable porte-parole de Fielding le plus souvent voit ses plumes se hérisser lorsqu'il rencontre une femme dont la culture classique peut rivaliser avec la sienne ce qui l'incite à se départir de sa légendaire courtoisie C'est érudit en jupon et Mrs. Bennet plus tard Mrs. Atkinson dont le récit enchâssé dans le roman est terrifiant Elle y parle de His Lordship sa seigneurie sinistre aristocrate non nommée qui sous le prétexte de promouvoir la carrière de son mari la drogue avant de la violer lui transmettant une maladie vénérienne qu'elle passe à son mari La scène où ce dernier se jette sur elle et là-bas est digne d'un roman de Zola et témoigne de l'assombrissement de la vision artistique de Fielding au cours des deux années le séparant de son joyeux roman de 1749 Cela n'empêchera pas la dame d'accepter après la mort de son premier époux une petite annuité de son tortionnaire Dans un livre à tonalité morale cette manne aurait été refusée avec mépris mais Mrs. Bennet sans le sou n'est que trop heureuse d'être bénéficiaire de la générosité de sa seigneurie Comme dans ses autres romans Fielding raconte commente s'adresse au lecteur mais l'intrigue semble parfois lui échapper La précision horlogère de Histoire de Tom Jones enfant trouvé laisse le pas à des méandres d'action et les événements semblant sans cesse sur le point d'échapper à tout contrôle Le 18ème siècle n'émet pas les fins tragiques Handel finissait les oratoriaux ou drames musicaux consacrés à Saul Hercule ou Samson sur une envolée d'espoir Ici aussi la tragédie qui menace se doit d'être évitée si bien que le dénouement paraît quelque peu en décalage par rapport aux événements qui l'ont précédé Le monde reste vicié la vision tragique Mais rien n'est résolu et il est à parier que le sort d'Amélia soumis aux incongruités caractérielles de son mari ne sera guère éclaircie 4.5.4 Les histoires dans l'histoire et le statut de la femme Je cite Mrs. Bennett représente à elle seule les deux pôles d'Amélia Virgile et le Sherry Brandy Fin de citation Avec elle Booth et Mace Matthews racontent leur vie dans des histoires à caractère autobiographique enchâssées dans l'intrigue principale A la différence des récits de ce genre présents dans les romans précédents de Fielding elles atteignent toutes les trois une longueur exceptionnelle un quart du roman pour Booth et sa maîtresse d'une semaine un livre entier pour Mrs. Bennett devenue Mrs. Atkinson après son mariage avec le sergent du même nom L'histoire de Mrs. Bennett est d'une rare violence mère bizarrement tombée dans un puits antagonisme mortel avec une belle-mère expulsion du foyer par son père viol par un lord sans scrupule amitié se métamorphosant en animosité sans merci etc série de méfaits dont elle est selon elle la victime innocente aussi bien dans l'enfance qu'avec ses maris successifs des histoires de strangulation d'émasculation d'aspersion dont elle triomphe par sa culture classique inculquée par son père autant que par son tempérament farouche et dominateur car Mrs. Bennett Atkinson prêche pour l'intellect féminin cite à l'envie virgile et réclame l'instruction pour toutes les femmes ce que ses interlocutrices ne contestent pas même si elle n'ose ouvertement approuver une si nouvelle audace seul le Dr. Harrison l'un des braves du roman érudit comme elle mais anti-féministe lui fait front jusqu'à la fin où se situe Fielding reste difficile à définir Mrs. Atkinson est un personnage antipathique virulent pédant une femme savante tyrannique et sale lui semble rester sur la touche laisser au lecteur le soin de trancher si comme l'a exprimé son amie Anne Donnellan je cite nous devons supposer qu'un peu de grec et de latin justifie qu'une femme soit une ivrogne et une virago fin de citation 4.5.5 le chapitre de conclusion comme il l'avait fait dans Tom Jones Fielding dot Amélia d'un chapitre de conclusion évoquant rapidement ce qu'il advient des personnages après l'action dans l'ensemble les méchants sont punis comme l'homme de loi ayant fait un faux pour détourner d'Amélia l'héritage de sa mère qui est pendu à Tyburn ou le noble lord qui avait comploté contre elle et meurt de la syphilis rongé et pourri jusqu'à la moelle etc. cela dit si Amélia regorge de petits mystères peu à peu révélés les faussaires de testament les usurpateurs d'identité les voleurs etc. qui reçoivent la sanction qu'ils méritent de grands mystères cependant restent impénétrables la section concernant la prison de Newgate avec le portrait cinglant d'une juge ignare Thrasher et celui du chef prédateur du quartier concerné peuvent inciter à penser que le roman se veut réformiste mais en raison de ses glissements narratifs Amélia peut difficilement passer pour un roman de protestation proto-dickensien de même le recours à un ton de mièvrerie larmoyante semble incongru dans l'oeuvre d'un écrivain ayant rejeté le pathos dès son premier livre de fiction par exemple le récit que fait Booth à Miss Matthews de la mort de sa soeur gorgée d'yeux humides et de soupières douloureux ressemble beaucoup à la prose que moquait la jeune Jane Austen dans Amour et Amitié Love and Friendship un mauvais style richardsonien semble s'être subrepticement fait un chemin jusqu'au cœur de l'écriture Peter Saber évoque la possibilité d'une sorte de contamination par le Clarissa de Richardson que Fielding avait énormément apprécié qui aurait abouti à ses efforts laborieux et artificiels pour toucher le public Partie 5 Place et influence de Henry Fielding dans la littérature L'Elysée des romanciers écrit Charles Knight s'est déclaré héritier de Henry Fielding et en particulier de Histoire de Tom Jones enfant trouvé De son temps Smollett et Fanny Burney se revendiquent de son influence et au siècle suivant Jane Austen Walter Scott puis Thackeray et Dickens et même Trollope et Meredith font de même En dehors des frontières de la Grande-Bretagne Stendhal en France Pushkin et Gogol en Russie puis les modernistes Breert Thurbasman Gide et Proust saluent l'œuvre comme un modèle Au XXe siècle toujours des romanciers aussi différents Kevlyn Walf Kingsley Amis Muriel Spark Faye Weldon et David Lodge sans compter Pelham Grenville Waterhouse et Tom Sharp voire des post-modernistes comme Gombrowicz Kundera Rushdie etc reconnaissent leur dette envers lui Tous ces écrivains le font pour différentes raisons tant est universel l'art de Fielding Le narrateur l'ironiste le maître du comique le créateur de schémas narratifs prégnants de sens le moraliste et l'immoraliste telles sont les facettes de son génie qui tour à tour ont influencé les uns ou les autres Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl La bibliographie la version originale des citations les notes et références relatives à l'article sont présentées en partie 6 de celui-ci Cet article est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 29 juillet 2015 Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 30 juillet 2015 à 21h36 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis suivi à 21h36 et ne reflète pas de l'article de l'article de l'article et ne reflète pas